Musique Musique Bonsoir à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un tout petit peu particulière puisque je viens d'avoir 25 ans le 3 octobre nous sommes je crois le 20 le 20 et quelques octobre je sais même plus la date à laquelle on est puisque je suis en vacances donc je suis un tout petit peu perturbée et un tout petit peu désorientée en temporellement parlant donc on se retrouve pour ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire j'attendais d'avoir récolté un petit peu tous les cadeaux différents pour pouvoir faire une vidéo complète il me manque certains cadeaux et donc je vous les rajouterai peut-être à la suite de cette vidéo là en tout cas on a le gros du gros alors cette année le mot d'ordre c'était on ne sait pas quoi t'acheter, tu as absolument tout donc bah ce que la plupart des gens ont fait c'est m'offrir une carte cadeau Sephora avec ça ils savent qu'ils ne peuvent pas se gourir, ils ne peuvent pas se tromper ils vont forcément me faire plaisir en m'offrant une carte cadeau Sephora les amis m'ont offert des sous parce que comme ça au moins je les dépenserai dans ceux que je veux et c'est ce que j'ai fait donc vous allez voir qu'il y a beaucoup 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 de Sephora quasiment que ça j'ai à chaque fois bénéficié de moins 20 ou moins 25% donc c'est vrai que ça a rajouté en plus et que j'ai encore plus pu me faire plaisir du coup donc par une de mes tatas j'ai eu deux petits hauts donc ils sont très très mignons l'un comme l'autre un premier qui va être beaucoup plus portable en été parce que là c'est plus du tout du tout les couleurs donc c'était un petit hauts comme ça en mousseline bleue bleu ciel, alors en réalité il est un petit peu bleu ciel bleu menthe mais là vous le voyez bleu ciel avec de la dentelle et un petit détail comme ça sur le décolleté il est vraiment très 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 beau donc voilà comment il se présente il est vachement vachement fluide et moi cette matière mousseline je l'adore en été c'est vraiment très très agréable donc voilà l'été prochain ça avec un petit short ou un petit short noir ou une petite jupe blanc ça va faire vraiment très très beau un autre petit haut mais cette fois noir qui est magnifique donc il se présente comme ceci avec un col en V et assez décolleté sur le devant pareil il est extrêmement fluide il est beaucoup plus long derrière que devant et devant je pense que vous allez voir mais il fait un espèce de petit drapé qui est vraiment trop 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 beau et donc le dos qui se présente comme ceci tout en dentelle celui-là je pourrais peut-être me permettre de le porter ces temps-ci mais plus en soirée et où l'été prochain ça sera aussi aussi parfait vraiment très distingué j'aime beaucoup ce genre de haut là je suis très contente et donc je remercie ma petite tata de me les avoir offert ensuite juste pour la symbolique j'ai une de mes collègues qui me connait vraiment très très bien elle m'a dit tu es coquette et tu es gourmande donc je t'ai offert un petit rouge à lèvres qui vient de la chocolaterie les gourmandises d'Aliénor à la Teste de Buche je crois que c'est en Normandie il me semble et donc c'est un rouge à lèvres en chocolat donc voilà elle a allié mes deux passions le chocolat et la beauté et je trouve ça vraiment trop trop mignon comme attention et ça je pense que je ne vais jamais le manger je vais le garder en souvenir dans ma boîte à souvenirs donc voilà juste une petite attention qui fait vraiment très très plaisir comme quoi même les tout petits riens peuvent faire beaucoup alors après on va attaquer avec Sephora c'est vrai que j'y étais un petit peu plein plein de fois j'étais avec mon armée de cartes cadeaux mon armée d'argent je ne peux pas dire qui m'a offert quoi parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses que j'ai acheté en même temps seul petit truc mon frère et ma belle soeur m'ont offert une carte cadeau Sephora mais en plus ils m'ont fait un petit cadeau Sephora qu'ils ont choisi eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas trop pour m'offrir un truc comme ça un petit peu impersonnel ils voulaient vraiment me choisir quelque chose eux qui m'ont choisi ce coffret de chez Tony Moly donc c'est le Happy Sweet Magic Food Gift au groupe 3 produits un petit peu emblématiques de la marque la crème pour les mains à la banane qui est vraiment très très connue ensuite on a le masque très connu aussi le Apple Tox de la marque et on a le petit baume à lèvres à la cerise donc voilà c'est les 3 best sellers de la marque et je suis trop contente d'avoir eu ce petit coffret là ils ont voulu m'offrir ça eux-mêmes et me le choisir eux-mêmes ils ont très très bien choisi parce que c'est une marque que je voulais tester et d'ailleurs vous allez voir que j'ai encore craqué encore plus dans cette marque grâce à toutes les cartes cadeaux que j'ai eues parce que voilà c'était vraiment une marque vers laquelle je voulais me tourner et voir ce que ça donnait ensuite je me suis pris un petit kit comme ça de la marque Human Plus Kind ça aussi c'est une marque que je voulais fortement tester j'en entends parler beaucoup beaucoup et donc je voulais me faire mon propre avis dans ce petit kit qui est vraiment trop trop mignon avec une petite trousse vous avez la crème jour plus nuit donc c'est une crème qui fait 2 en 1 donc ça emmené en week-end ou en vacances c'est vraiment trop pratique c'est pas une crème pour le jour et une crème pour la nuit là elle fait les deux ensuite on a le nettoyant à rincer je suis trop contente de pouvoir tester un nettoyant et une petite lingette démaquillante qui s'utilise avec le nettoyant justement pour enlever toutes les saletés une fois que vous avez bien massé sur votre visage Citrio qui est vraiment très 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 mignon et qui va être super pour découvrir la marque surtout que là vous avez un grand format de crème qui va vous durer quand même pas mal de temps donc je suis trop contente d'avoir enfin des produits chez moi de cette marque là parce que ça me tentait vraiment beaucoup ensuite je me suis racheté mon Beauty Blender mais cette fois je l'ai pris en noir donc là il est sale et il est gonflé parce que je viens de l'utiliser j'ai pris le noir parce que moi le rose c'était mon deuxième que j'avais j'en avais voilà j'en ai fini 2 enfin j'en ai bousillé 2 et donc apparemment le noir est beaucoup plus résistant que son prédécesseur et surtout on ne voit pas trop trop les traces de fond de teint j'avais envie d'un truc qui fasse beaucoup plus propre surtout j'avais envie d'un truc un peu plus résistant j'espère que le noir sera plus résistant que le rose et donc voilà je me suis racheté grâce à tout ça mon petit Beauty Blender dont je ne peux plus du tout du tout me passer pour appliquer fond de teint, bébé crème et compagnie ensuite on parlait de la marque Tony Moly je me suis racheté 2 produits qui sont aussi emblématiques de la marque donc en tout premier on a le Pandas Dream donc c'est un petit stick pour les yeux en forme de panda donc c'est vraiment trop trop mignon c'est un stick contre les yeux rafraîchissant et décongestionnant donc ça pour le matin ça va être parfait je suis vraiment trop contente de l'avoir on en entend parler et voilà j'avais juste envie de tester et puis c'est trop mignon je ne pouvais pas résister et enfin toujours chez Tony Moly je me suis pris le Pong Dang Lip Balm le baume à lèvres qui va avec la crème pour les mains à la banane aussi trop contente de pouvoir le tester et je pense que je vous ferai une revue complète sur Tony Moly ensuite je me suis racheté grâce à tout ça mon full cover de chez Make Up For Ever donc c'est le correcteur que j'utilise depuis maintenant très très longtemps il arrive bientôt à sa fin quoique il en reste encore pas mal et on ne voit pas du tout le bout de ce truc là c'est vraiment très très long à finir et tant mieux parce que c'est pas non plus le produit qui coûte le moins cher au monde une petite crème de camouflage c'est en fait un correcteur pour les imperfections pour les cacher donc voilà je ne cache plus mes imperfections qu'avec ça donc je suis trop trop contente de l'avoir je l'ai pris en teinte 5 c'est la teinte qui me convient le mieux ensuite encore grâce à tout ça j'ai pu me prendre le Clinique Pop Matte en teinte Icon Pop 02 je porte déjà un Pop Matte sur les lèvres celui que je porte c'est le numéro 7 le Pop Pop et donc j'ai acheté celui-ci avant celui-là et donc du coup voilà j'étais tellement ravie de ce rouge à lèvres que je m'en suis racheté un avec mes propres sous à moi mais le premier que j'avais acheté du coup avec les cartes cadeaux et les sous que j'avais eu à mon anniversaire ils sont excellentissimes c'est devenu je pense mes rouges à lèvres préférés ils sont vraiment excellents la tenue est excellente et le rendu sur les lèvres on a l'impression de ne rien porter là je l'ai fait quand même assez léger mais vous pouvez intensifier la couleur surtout que ça fait quand même un petit moment que je le porte et donc c'est celui-ci que j'ai découvert en tout premier le 02 Icon Pop c'est un rouge un petit peu brique qui est aussi sublime que l'autre il est magnifique c'est un rouge profond pour une soirée il est juste parfait donc je suis trop trop contente d'avoir deux cliniques Pop Mat et je pense que je vais craquer pour toute la collection parce que ce sont juste des petites bombes ensuite je me suis pris un coffret de chez Rituals c'est une marque dont j'entends parler encore une fois énormément j'ai eu un échantillon de cette gamme là d'ailleurs dans la Birchbox du mois dernier ou du mois d'avant je ne sais plus et donc là voilà j'ai craqué pour cette gamme là parce que ça sent juste divinement bon donc c'est la gamme Ritual of Sakura juste divin cette odeur donc on retrouve le gel douche moussant qui est un des best-sellers de la marque quand on pense à Rituals on pense au gel douche moussant donc là c'est le gel douche moussant Ritual of Sakura donc je suis trop trop pressée de l'utiliser sous la douche je pense que ça va être un pur bonheur la crème pour le corps dans un packaging qui est juste énorme donc en format baume pour l'hiver je pense que ça va être un régal à appliquer sur la peau le soir avant de s'endormir et en petit cadeau vous aviez le petit gommage super sympa d'avoir ça en petit format pour trimballer un peu partout la gamme Ritual of Sakura les odeurs qui prédominent sont le lait de riz et les fleurs de cerise donc voilà c'est juste un délice comme odeur et je suis trop contente d'avoir un coffret complet il existe bien bien plus de petits produits dans cette gamme là vous avez je crois une bougie vous avez un parfum une brume pour le corps il existe d'autres produits dans la gamme mais je pense que là j'ai de quoi faire quand même pour bien la découvrir donc je suis ravie et enfin dans ce lot là de personnes qui m'ont offert des cartes cadeaux et de l'argent je me suis pris avec un coffret de chez Clinique donc le coffret de la gamme Pepstart donc moi c'est un produit que j'avais commandé chez Octoly ils n'avaient pas voulu me l'envoyer mais j'ai quand même persisté je me le suis acheté moi même enfin on me l'a offert du coup parce que j'avais vraiment vraiment envie de tester ces produits là et donc là en plus vous avez deux petits cadeaux donc je vais vous montrer ce que ce coffret contient donc en premier vous avez une trop trop jolie trousse comme ceci qui est vraiment très très belle recto verso orange et rose donc pour ranger plein plein de trucs pour emmener en week-end c'est parfait donc l'élément principal de ce coffret c'est bien sûr la crème Clinique Pep Smart donc c'est un hydratant perfecteur instantané apparemment ce serait une crème de jour qui fasse effet aussi de base de teint donc qui vient un petit peu flouter toutes les imperfections qui vient flouter les pores le packaging est juste magnifique donc voilà je suis ravie 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 donc c'est une crème qui est pour tout type de peau elle a un petit effet un petit peu matifiant donc voilà et elle fait tenir le fond de teint plus longtemps donc je suis trop contente de pouvoir tester cette petite crème que j'avais vraiment vraiment envie de tester et donc les deux petits cadeaux arrivent dans un petit papier comme ça j'avais un format 7ml du contour des yeux Pep Start donc c'est un soin yeux défatigant avec la fameuse petite bille qui a fait pas mal de buzz ces derniers temps donc 7ml il y a quand même de quoi faire je suis trop contente de pouvoir la tester aussi et enfin un nettoyant exfoliant énergisant deux en un donc voilà comme ça on a de quoi faire on a 3 produits de la gamme c'est vraiment le top donc je suis trop contente d'avoir ce petit coffret sous la main donc voilà là je remercie dans tout ce que je vous ai présenté ma marraine qui a été très très généreuse mon frère et ma belle soeur et deux de mes tatas qui aussi ont participé à tout ce regroupement de cadeaux dans des cartes cadeaux et dans de l'argent je les remercie encore tous énormément je leur fais plein plein de gros bisous je pense que ma belle soeur et nos frères regarderont cette vidéo donc coucou Romain et Aurélia et donc avec tous ces produits là j'ai eu une petite trousse comme ça avec plein d'échantillons à l'intérieur je vous les montrais quand même rapidement parce qu'il y a vraiment des très très beaux échantillons échantillon du parfum Miss Dior échantillon de la crème fouettée corps hydratante de chez Sephora échantillon de la crème légère activatrice d'hydratation toujours de chez Sephora échantillon du teint fusion de chez Sephora également ensuite on retrouve la base de teint donc effet flouteur réduction des pores de chez Sephora toujours celle-là je l'ai en grand format je suis bientôt en train de la finir donc je suis contente d'avoir un petit échantillon pour prolonger son utilisation un tout petit format donc du coup de la crème pour le corps de chez Rituals de la marque Ritual of Sakura donc voilà comme ça je pourrais l'emporter en vacances ou en week-end sans me trimballer le gros format c'est super cool Sun Bunny de chez Too Faced ça je suis trop trop contente donc ça c'était un cadeau c'est rare que j'ai de si beaux échantillons que ça chez Sephora mais en même temps j'avais dépensé un sacré paquet d'argent le natural bronzer bronzer naturel le Sun Bunny et il se présente comme ceci en deux teintes différentes donc avec pas mal d'irisi à l'intérieur j'ai hâte de le tester et le packaging est vraiment trop trop beau en miniature comme ça je suis trop trop contente pour une fois Sephora ont été très très généreux avec moi et donc voilà dans une petite pochette comme ceci c'était vraiment trop trop sympa de leur part donc voilà ça c'était plus côté famille Moufrangin, Belle Sœur, Tata et compagnie ma reine et là on va passer du côté amis donc voilà mes amis étaient complètement dans le flou total ramés à trouver quelque chose qui pourrait me plaire et donc ils m'ont offert des sous voilà il y en a qui diront qui crieront au scandale parce que c'est totalement impersonnel dénué de toute attention et compagnie mais pas de l'argent voilà je sais au moins quoi en faire et je sais que ce que je vais acheter du coup me fera vraiment vraiment plaisir donc avec j'ai été retournée faire un tour à Sephora je me suis encore acheté quelque chose chez Sephora et je me suis aussi acheté une paire de bottes donc voilà je vous avais dit que je cherchais une paire de bottes noires j'ai une paire de bottes marron mais voilà ça va pas avec toutes les tenues que je veux et je voulais vraiment une paire de bottes noires pour cet hiver et pas de magasin particulier où je les voulais j'étais fait faire un tour à nos c'était pas du tout prévu que j'achète mes bottes là-bas et je suis tombée sur des bottes noires donc voilà j'ai un petit peu craqué c'est une marque je pense qui coûte assez cher à la base donc c'est la marque Vanessa Wu j'ai été voir sur leur site internet une paire de bottes il faut compter à peu près 89 euros donc voilà je pense que les miennes ne dérogeaient pas à la règle je les ai touchées chez Noz à 19 euros et le modèle est magnifique donc voilà comment le paquet se présente vous avez un petit papier comme ceci avec la marque dessus donc c'est quand même je trouve très 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 beau niveau présentation et donc voilà comment la botte se présente donc c'est une botte un petit peu qui se veut motarde je trouve elles ne sont pas en cuir elles sont en synthétique mais elles font un petit peu effet cuir vieilli cuir grainé et j'adore cet aspect de cuir là avec des lanières qui passent sur le devant et une lanière comme ceci sur le mollet elle se referme par une pression comme ceci donc voilà elles sont vraiment très très belles j'adore la souplesse du cuir elle n'est pas trop rigide elle n'est pas trop trop souple elle se tient quand même bien en place et derrière vous avez une fermeture éclair qui fait tout le long de la chaussure avec un petit liseré bleu marine je pense que vous allez le voir parfaitement à la caméra et donc voilà je les trouve vraiment magnifiques et petit détail mais qui a toute son importance quand même l'intérieur est un petit peu moumouté donc c'est un espèce de polaire donc je suis sûre d'avoir très très chaud cet hiver avec un motif quand même vraiment très très beau donc voilà c'est des potes que je suis trop contente d'avoir acheté et grâce à mes amis puisque j'ai pu profiter de leur argent pour me les prendre avec tout l'argent qui me restait je suis allée refaire un tour chez Sephora et je suis tombée sur un coffret d'une marque que je n'ai jamais testé et que je n'aurais jamais pu tester avec mes propres moyens donc je suis trop contente d'avoir pu me l'offrir grâce à eux c'est un coffret de la marque Shiseido c'est un coffret qui se compose autour de la crème hydratante lissante Ibuki et donc c'est une crème dont j'ai entendu parler beaucoup sur Youtube on dit beaucoup beaucoup de bien c'est une crème qui est réparatrice et qui vient vraiment réparer la peau en profondeur qui vient réparer les imperfections j'en ai vraiment vraiment besoin et je suis trop contente de pouvoir la tester franchement je n'aurais jamais espéré je n'aurais jamais pu m'imaginer pouvoir me l'offrir un jour donc elle est vendue avec un petit panel de produits qui sont tous plus sympas les uns que les autres c'est vraiment un très très beau coffret ils l'ont sorti la Sephora pour les fêtes de Noël donc si vous êtes intéressés franchement foncez ça vaut vraiment vraiment le coup vous avez le coffret pour le prix de la crème toute seule et en plus vous avez tous les cadeaux donc c'est vraiment le top donc l'objet phare de ce coffret c'est bien sûr la crème Ibuki donc la crème hydratante lissante avec un packaging qui est juste magnifique et se présente comme ceci on n'en revient toujours pas d'avoir ce produit à la maison parce que je ne m'y serais même pas penchée parce que ce n'est pas le genre de produit vers lequel je me tourne facilement à grand prix comme ça ah du coup comme j'avais l'argent et que c'était un cadeau je me suis vraiment fait plaisir je remercie encore mes potes d'avoir pu contribuer à ça avec vous avez en cadeau un petit rouge à lèvres donc le rouge rouge de Shei Shiseido c'est dur à dire ça de Shei Shiseido non merde de Shei non pourquoi tu fais Shei de Shei Shiseido c'est passé ou pas ? c'est un tout petit rouge à lèvres comme ceci qui est vraiment trop trop mignon la teinte c'est Ruby Copper et la couleur est juste dingue juste magnifique voilà un rouge tout ce qu'il y a de plus magnifique tout ce qu'il y a de plus madame et je suis fan 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 de ces rouges là donc trop contente d'avoir un petit rouge à lèvres gratos dans le lot ensuite toujours de la gamme ebookie on a le soin yeux correcteur donc ça c'est parfait 5ml donc là c'est encore une fois un bon format pour les yeux on a vraiment de quoi tester donc dans un petit tube comme ceci je suis vraiment trop trop contente pour aller avec la crème ebookie j'ai la crème pour les yeux ensuite on a deux produits de la gamme Ultimune c'est une gamme qui est différente de celle de chez ebookie mais je trouve que c'est vraiment très très bien de pouvoir en tester une autre dans le même coffret donc là on a la Ultimune Eye concentré activateur yeux énergisant voilà dans un petit tube comme ceci encore un format de 5ml donc parfait pour tester et ensuite toujours de la gamme Ultimune on a le concentré activateur énergisant donc cette fois c'est exactement la même chose mais pour le visage dans un petit flacon comme ceci qui est vraiment trop trop mignon et là cette fois on a 10ml donc c'est vraiment parfait pour le visage ça a l'air d'être une texture quand même très liquide donc je pense qu'il en faut très très peu un peu comme le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder donc voilà trop contente de pouvoir tester ce petit produit et de pouvoir tester du coup en profondeur la marque Shiseido je suis ravie ravie donc ben voilà pour tous mes cadeaux d'anniversaire je pense que c'est un tout petit peu le cafouillage parce qu'avec toutes les cartes cadeaux je ne sais enfin je ne peux pas dire qui m'a acheté quoi puisque voilà j'ai fait pas mal d'achats en même temps j'ai été vraiment très très gâtée que je remercie encore une fois tout le monde d'avoir été aussi généreux avec moi vous êtes vraiment des amours en attendant je vous fais de gros gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu au delà du fait que ce soit mes cadeaux d'anniversaire c'est aussi des idées que vous pouvez faire pour des anniversaires à vos proches ou même pour Noël puisqu'il y a les fêtes qui approchent je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde bonsoir à tous je m'incruste juste dans cette petite vidéo du coup pour vous montrer les chaussures Minnelli que j'ai vraiment acheté et donc je vous les présente ce soir je suis désolée pour le ch'tard on dirait que j'ai une corne qui est en train de me pousser ça me fait hyper mal mais voilà il est là et je ne peux absolument pas le cacher j'ai essayé mais rien n'y faire il veut apparaître dans cette vidéo donc voilà guest star bim alors oui j'ai été avec ma maman et mon papa en ville me prendre mes petites chaussures Minnelli il me l'avait promis pour mon anniversaire et donc c'est ce qu'on a fait ensemble on les a choisis ensemble avec ma mère donc c'était vraiment très très sympa comme moment en plus on a eu la chance j'arrive devant la boutique Minnelli et ils font des soldes au moment où je décide d'acheter des pompes là-bas donc voilà c'était super et j'ai pu me prendre une belle paire moins chère que je l'aurais eu bon ça revient quand même à un budget assez élevé mais bon j'ai fait une petite affaire quand même donc je ne vais pas durer le suspense plus longtemps je vous les montre donc voilà le beau sac qu'on nous remet la belle boîte qu'on nous remet on s'en fout de la boîte et donc voilà comment elles se présentent je les trouve juste sublimes donc ce sont des bottines vous le voyez vernis mais avec une partie ici en dain en velours je ne sais pas trop comment l'appeler et une petite bride qui revient comme ceci et trois petits détails de petits clous incrustés dans le cuir ici donc voilà je trouve ça vraiment trop trop beau je les trouve magnifiques aussi bien avec un jean avec une petite jupe avec une robe ça fera c'est vraiment la chaussure passe-partout et c'est ce que je voulais une chaussure passe-partout que je puisse porter vraiment dans n'importe quelle occasion et enfin en ma possession mes petites bottines Minnelli j'en suis trop contente je vais en prendre grand soin bien sûr c'est des anciennes collections puisque ce sont des promos donc voilà ils ne soldent pas bien sûr la nouvelle collection ils soldent les anciennes donc je crois que c'est celle de l'année dernière c'est le modèle Sony comme ceci donc je l'ai pris en taille 40 il y avait ma taille j'ai eu de la chance à la base elle coûtait 119 euros et je les ai eu à moins de 30% sachez qu'en ce moment ils font des promos donc c'est plutôt très avantageux et ça vaut vachement le coup voilà je ne vous dérange pas plus longtemps je me casse bisous